– Sur notre antenne, le président de la collectivité territoriale propose de délocaliser l'école militaire de médecine en Guyane, une solution, selon Rodolphe Alexandre, pour faire face à la crise sanitaire qui fait rage sur le territoire et développer son attractivité. Il a adressé hier un courrier à l'Elysée, on l'écoute. – C'est une négociation que j'ai entamée avec le gouvernement au plus haut niveau, car aujourd'hui, si nous voulons, cette transition entre l'université et le plateau médical en Guyane, il est important que nous ayons cette structure. Et en ayant l'école militaire de médecine en Guyane, c'est non seulement avoir les médecins sur place, permettre à nos enfants de poursuivre leur attitude et d'arriver au CHU, ce que tout le monde, aujourd'hui, va admettre comme un élément essentiel à la politique de santé des Guyanais. – Vous êtes à l'origine de cette proposition, vous pensez qu'il y a de bons espoirs qu'elle aboutisse ? – Moi, je suis le Léon. Je suis modéré par les Guyanais pour trouver toutes les solutions possibles dans le cadre de la politique de santé comme ailleurs. Je pense que là, c'est un très bon Léon. Maintenant, je vais attendre la réponse du gouvernement. Mais quand on sait que notre territoire est aujourd'hui la base essentielle sur le plan militaire par rapport à la Caraïbe, par rapport à l'Amérique du Sud, que nous avons également un port spatial, ce sont des éléments que nous apportons comme des atouts pour accompagner la politique de santé en Guyane. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –